Bon, bon, mes gens, sortez, venez vous-même écouter le japon. La lutte à bo se moque de la nouvelle peau de Compuessor. Comme quoi Compuessor est tout le monde en sang, Compuessor ne lui est pas fait par de ça. Comment Compuessor peut lui donner la honte au corps ? Oh, réellement, il n'arrive pas à croire tout ce qu'elle est en train de voir sur les réseaux sociaux. Que, oh, vraiment, la peau de Compuessor, c'est comme pour le caillement, sous-estime son travail. C'est la partie-là qu'elle dit, oh, oh, que comment une ambassadrice peut sous-estimer les produits de sa patronne. En tout cas, la famille, venez vous m'écouter. J'ai tiré les oreilles de Maman Perpé ce matin. Parce qu'elle ne peut pas me faire ça, à moi. Maman Perpé ne peut pas me faire ça à moi. Qu'elle arrête le japon, bing, et elle me fout la honte. Oui, il faut dire les choses comme elles sont. Elle me fout toute la honte. Moi, la professionnelle de la peau depuis plus de 27 ans, qui connaît la peau du bout de mes doigts, elle peut me foutre la honte en laissant le japon du jour au lendemain, en ayant une professionnelle chevonnée à ses côtés. Et elle ne me prévient pas, et elle ne me dit pas. Pour que je mette justement en exergue mon professionnalisme sous sa peau, pour que vous voyez la récupération extraordinaire sous sa peau. Je lui ai tiré les oreilles ce matin, je lui ai dit vraiment. Il ne faut pas me manquer de respect à ce point. Elle me dit, mais non. Je sais que tu es en vacances, je ne voulais pas te déranger. J'ai dit, c'est ça. Tu ne voulais pas me déranger. Est-ce que c'est moi qui expédie les produits ? Ce n'est pas moi qui expédie les produits. Tu me dis, je t'envoie tes produits. Je t'explique comment faire pour récupérer ta peau, pour éviter d'avoir des dommages sur ta peau, pour éviter justement ce que tu es en train de vivre en ce moment. On peut me faire ça. Ouais, Seigneur Jésus. Moi, j'ai vu la peau de maman pépé, j'ai regardé sa peau là sur sa vidéo, j'ai dit, hein ? Non, mais ce n'est pas possible. Elle ne peut pas me faire ça. Je répare les peaux des gens depuis des dizaines d'années. C'est une peau, quand tu laisses nos gens sans, une peau comme ça qui peut me dépasser. Mais là, c'est en train de lui faire ça, Dieu grave. Mais grave, j'ai vu ça quoi ? Ce matin, je lui ai envoyé un message pour lui dire que, mais maman pépé, tu ne peux pas me faire ça quand même. Il y a des choses, vous savez, il y a, dans la psychologie de beaucoup de personnes, dans la psychologie de beaucoup de personnes, dans la tête de beaucoup de personnes, l'image de maman pépé est reliée au mien, en ce qui concerne le professionnalisme, en ce qui concerne le boulot. Donc, même si elle n'est pas normal qu'elle soit en train de souffrir, qu'on est en train de souffrir actuellement alors que je suis à ses côtés. Vous voyez, c'est juste, c'est une question d'images, en fait. Tu ne peux pas. Je lui ai tiré les oreilles ce matin. J'ai dit quoi ? Non, mais attends. Donc, tu es là, en train de faire un live, avec la peau que j'ai vue là, en train de souffrir. Seigneur. Donc, tu me sous-estimes à ce point-là. Vous savez que tu t'es dit que non, je ne peux pas te parler, je ne peux pas te parler de ma peau, tu es en vacances et tout. Mais, attends, c'est moi qui expédie les produits. Est-ce que c'est moi qui expédie le produit ? Non. J'ai une équipe qui travaille. Je leur demande de t'expédier le produit. J'ai juste à t'appeler pour t'expliquer comment les utiliser, pour t'éviter la catastrophe que je suis en train de voir. Mais elle ne m'a pas prévenu avant. Donc, je me sens un peu un genre, vous voyez, non ? Mais quand j'en parle ici en live, c'est parce que je sais qu'elle n'est pas la seule. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans sa situation ou qui aimeraient justement laisser l'audience et qui ne savent pas par où aller, par où commencer. Vous avez vu ce que Diamant Bleu, elle a dit. Elle a dit que s'il y avait un endroit où elle pouvait aller s'asseoir pour qu'on s'occupe justement de sa peau, pour éviter ce qu'elle est en train de vivre actuellement sur sa peau, elle aurait fait, elle le ferait. Donc, ça, ça veut quand même dire que c'est déjà, vraiment comme je le dis hier soir, je salue son courage parce que ce n'est pas donné. Je vous ai dit que l'audience, c'est quelque chose qui est psychologiquement difficile à abandonner. Donc, quand on a déjà le courage de l'abandonner, la complication de la restructuration de la peau qu'elle est en train de subir à ce moment, on aurait pu les éviter si elle m'en avait parlé. Je parle des complications. Parce que vous savez que la peau réagit en fonction des principes actifs chimiques qu'on mettait sur la peau pendant longtemps. Moi, j'ai vu certaines personnes ici sur les réseaux sociaux qui ont laissé l'audience. Non, je prends pas mal, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ce que Diamant Bleu explique, les plaques, les démangeaisons, beaucoup ont ce phénomène. Beaucoup ont ce phénomène. Et comme j'ai expliqué, il n'y a pas 15 000 solutions qui est remédie à cela. C'est la détoxification. C'est pour cela que j'ai mis ce glutathion en haut sur cette image-là pour parler de ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que la détoxification. Je vais m'expliquer là-dessus. Je vais m'expliquer ce que c'est que la détoxification. Donc, Maman Perpé m'a foutu la honte. Me voici honteuse devant vous. Mais en même temps, ça me donne la possibilité de dédifier plus d'une puisque justement, l'idée ici, c'est de dire à ceux qui ont envie de faire la même chose, de laisser de notre gensang quel est le processus qu'il faut mettre en place pour que justement l'abandon d'une gensang soit le moins difficile possible. La détoxification. Ce que Maman Perpé est en train de vivre en ce moment, c'est la peau qui réagit parce qu'elle est en train de se réveiller et elle n'a plus assez de barrières de protection par rapport aux agressions extérieures et dans des produits toxiques, il y a souvent une grosse quantité d'acide glycolique. Je me suis déjà expliqué sur l'acide glycolique, je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'acide glycolique à plus de 5%, c'est un peeling. Et le peeling, c'est comme une brûlure, en fait. Plus l'acide glycolique, le pourcentage de l'acide glycolique est énorme, 10, 15, 20, 30, 40, plus c'est dangereux pour la peau parce que ça va aller brûler la peau. Et c'est souvent ça qui est à l'origine de la finesse. C'est-à-dire que c'est ça qui rend la peau fine parce que la peau n'a plus de structure et la peau devient comme du papier sulfurisé. Merci Angèle. Ça devient comme du papier sulfurisé, c'est-à-dire que vraiment très fin comme ça là. Voyez donc, la peau, elle est même presque translucide, c'est-à-dire qu'on peut voir à travers ta peau le sang. C'est pour cela que quand on sait les personnes qui utilisent des produits très corrosifs, quand on les pince comme ça, ils font un bleu. Quand on attrape même fort leurs mains comme ça, ça leur fait un bleu. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ça veut dire que les produits, ces produits dangereux de grande concentration ont pénétré la couche superficielle, la couche profonde de l'épiderme rendant la peau très très fine et donc pénétrable à beaucoup de pathogènes. Donc, quand on laisse justement l'utilisation de ces produits, la peau se retrouve délestée et donc, elle est pénétrable. Et donc, il y a plein de complications qui peuvent justement en suivre, qui peuvent justement arriver au moment de l'abandon de l'utilisation de ces produits toxiques. Ce phénomène est variable d'une personne à l'autre en fonction des ingrédients qui étaient dans des produits. Mais le cas de Mama Perpé m'intéresse particulièrement, d'une part, parce que c'est mon ambassadrice humanitaire. coucou Folline. Folline, tu vas bien ? D'une part, parce que c'est mon ambassadrice humanitaire et d'autre part, ça me permet justement de reparler de ce sujet parce que c'était vraiment mon sujet de prédilection il y a encore longtemps. Je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup des problèmes d'un gian sang, etc. et j'en ai accompagné plus d'une quinzaine de filles qui ont laissé le gian sang et qui l'ont vraiment laissé avec brio et qui adorent leur peau aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais dit que j'allais vous poster les produits d'une personne qui devait se marier. Je vais le faire après le live. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme la peau n'avait plus de structure et qu'elle s'était ultra affinée, elle va se désquammer. C'est-à-dire que la Mama Perpé a laissé l'utilisation de ces produits, sa peau va désquammer. Elle va devenir épaisse à des endroits. Elle va s'épaissir à certains endroits. Elle va, sur certaines zones, il y aura un vieillissement précoce parce que quand la peau, on laisse l'utilisation, il y a certaines zones du corps où le vieillissement précoce va se faire, c'est-à-dire des rides vont se mettre très vite parce que quand la peau va recommencer à se régénérer, à se restructurer. Tout ceci, c'est un processus normal en fait, de la régénération de la peau une fois qu'on a arrêté l'utilisation des produits toxiques. Mais ce que j'expliquais, c'est que ce phénomène peut être mieux géré pour limiter justement les dégâts et les inconvénients de l'abandon d'une chanson. Mais ça m'a trop fait de la peine de voir la peau de Mama Perpé comme ça. Je suis obligée, c'est mon ambassadrice humanitaire, il faut que je l'aide à retrouver une peau saine. Il faut que je l'aide à retrouver une peau dense. Il faut que je l'aide à retrouver une peau qui retrouve sa fonction normale de protection. Parce qu'il ne faut pas oublier, la fonction de la peau, c'est la protection pour éviter justement la pénétration des pathogènes dans notre corps. Souvent, quand on laisse d'une chanson, on noircit deux fois plus que sa carnation de base. C'est-à-dire que tu deviens noir deux fois plus que ta peau naturelle. Oui, parce que les cinq ingrédients brûlent la couche superficielle de la peau. Et donc, l'oxydation de ta peau est effective parce que ces produits-là brûlent la couche superficielle de la peau et avec des radicaux libres, ta peau va noircir encore plus que ta carnation naturelle. C'est pour cela que ça entame souvent la psychologie de beaucoup de personnes. Oui, non. C'est pour cela que ça entame souvent la psychologie de beaucoup de personnes parce qu'ils se voient plus noirs que leur peau d'avant. Et vous savez, beaucoup de personnes oublient souvent comment était leur peau avant. Oui, beaucoup de personnes oublient quand on a poussé vraiment l'audience en fort, 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 fort pendant de très nombreuses années, on oublie comment notre peau était avant. Alors, il faut savoir que quand on a fait l'audience en parlant de très nombreuses années, quand on a fait l'audience en parlant de très nombreuses années, il est très difficile de récupérer sa peau naturelle à 100%. C'est quasi impossible. Mais on peut récupérer sa peau à 80, 70, 80%. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on a utilisé l'audience en parlant de 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est-à-dire qu'avec ces ingrédients à longueur de temps sur la peau, c'est très difficile de retrouver cette qualité de peau de notre jeunesse, cette épaisseur de la peau de notre jeunesse, etc. Mais en travaillant avec des produits de qualité, en prenant des détoxifiants, en prenant des antioxydants, on peut réussir à avoir une peau qui tienne la route. Vous comprenez? J'ai entendu beaucoup de gens parler de gommage. Non. On ne gomme pas une peau fragilisée. Non, non, non. On ne gomme pas parce qu'en fait, le gommage, c'est pour enlever les peaux mortes. Mais toi, tu vas enlever des peaux mortes sur une peau très fine. Avec un gommage mécanique, tu vas encore fragiliser la peau et tu vas encore, tu risques même la blesser, cette peau. Donc, ce n'est pas la bonne technique. Quand on laisse le gommage ensemble, il ne faut pas faire de gommage dans un premier temps. au moins pendant le premier mois, voire les deux premiers mois. L'idée ici, c'est quoi? Parce que la couche, c'est un peu comme la cicatrice. Parce que là, dans le cas par exemple de maman perpée, c'est une cicatrisation qui va se faire. Ce n'est pas juste une récupération de la peau classique. C'est une cicatrisation. D'ailleurs, ça se voit sur ses mains. La cicatrisation, ça se voit quand la peau, la couche de la peau commence à s'épaissir. On voit bien que quand ça s'épaissit, c'est un peu comme la cicatrice. Quand tu cicatrices, mène se faire, il ne faut pas enlever cette couche superficielle qui est en train de durcir rapidement parce que la peau est en train de se reconstruire en dessous. La peau est en train de se reconstruire en dessous. Donc, il ne faut pas gommer cette peau. Cette peau qui durcit, si on la gomme rapidement, on va mettre en lumière la petite peau qui est en train de se reconstruire en dessous et ça va rester toujours fragile. Donc, il faut vraiment maintenir, laisser cette couche épaisse se mettre, hydrater à fond. Ici, ce n'est même pas hydraté parce que quand on parle hydraté, ce sont des crèmes avec de l'eau. Ici, il faut de la matière grasse. Il faut mettre de la matière grasse épaisse sur la peau. Un peu comme, vous savez, des femmes maçayes. Vous voyez les femmes maçayes là qui se mettent souvent de l'ocre, la terre rouge sur la peau. Est-ce que ? Le beurre de karité. Il faut utiliser les huiles épaisses, pas les huiles fines, par exemple, comme l'huile d'amande douce. La peau va l'absorber vite parce que la peau, quand on abandonne nos gens, ça a besoin de boire le gras pour retrouver un équilibre lipidique. Est-ce que vous comprenez ? Ah, c'est bien ma chérie. Je vous ai expliqué précédemment que dans ces produits toxiques, il y a souvent beaucoup d'acides glycoliques. Et une forte concentration de l'acide glycolique à partir de 10%, c'est un peeling. Un peeling, c'est un gommage chimique. Et donc, tant que tu appliques le peeling sur ta peau en permanence, le jour où tu vas laisser ce peeling, ça va te démanger grave. Les démangeaisons sont l'exagération du peeling sur la peau. Donc, c'est une réaction de la peau à l'agression du peau, la détoxifier. Ces deux produits, maman-père-père va les utiliser sur sa peau, en application directe sur la peau comme une crème. Elle va, bonjour Noël, elle va appliquer, prendre 10 ml, elle mélange les deux. 15 ml de glutathion en liquide, 15 ml de vitamine C. Elle va les appliquer sur sa peau comme une crème massée jusqu'à parfaite pénétration. Ce sont des enveloppes lipidiques qui vont, là je parle d'abord de ces enveloppes lipidiques, protecteurs, qui vont mettre un film protecteur. J'ai une très mauvaise connexion, attendez, je me déplace. qui vont mettre un film protecteur sur la peau de maman-père-père contre les radicaux libres qui sûrement sont à l'origine des désagréments qu'elle a en ce moment sur sa peau. Et le glutathion va faire barrage aux radicaux libres qui sont à l'origine de l'augmentation de la mélanogénèse et régénérer sa peau en profondeur. Elle va créer du collagène d'une manière naturelle parce que maman-père-père a besoin du collagène pour que sa peau retrouve élasticité et souplesse. Le glutathion va lui permettre vraiment de retrouver un équilibre à ce niveau-là tout en détoxifiant sa peau en lui enlevant tous les métaux lourds, tous les toxines, les désidaux qui n'ont les corticoïdes, toutes ces choses qui ont fait que la peau est devenue ce qu'elle est. Il n'y a pas 15 000 solutions, il n'y a que le glutathion qui peut faire ce phénomène. Je peux vous assurer que si maman-père-père-père applique le glutathion, sa peau va devenir comme la peau de porcelaine. Oui, sa peau va se redensifier et ça sera joli à voir, un marron joli à voir sans décapage. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ce que je lui conseille de faire. C'est ce qu'elle va faire. Son colis va partir de l'art aujourd'hui. J'ai demandé à mon équipe d'expédition de lui envoyer ses quatre bouteilles de glutathion. Et je vais mettre un réveil, je vais l'appeler tous les matins pour lui dire « Lève-toi pour aller appliquer tes produits. » De toute façon, elle, vous avez vu, elle va les appliquer vite. Parce que rien de plus désagréable pour une femme d'avoir une peau qui n'est pas bien. Moi, je vois bien ce point. Quand je sens que ma peau est un genre, je ne suis pas bien. Moi, j'aime quand ma peau est comme ça, regardez. 50 ans. Je n'ai pas de fond de teint. Là où je suis, j'ai juste mis mon verre sur mes yeux, mon rouge à lèvres, un peu de blush, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas de fond de teint. J'ai mis un petit blush sur les joues, un rouge à lèvres et j'ai mis du verre sur les yeux. C'est tout ce que j'ai fait ce matin. C'est tout ce que j'ai fait. Vous comprenez? Donc, j'ai mis dans son colis parce qu'elle ne va pas me faire la honte. Si elle croit que « Oh, je ne vais pas te déranger, tu es en vacances, un ceci et tout. » Je lui ai dit « Tu vas me faire la honte. » Tu viens t'asseoir sur Facebook avec une professionnelle de la peau à tes côtés et tu viens de dire « Oh, vraiment ma peau. » « Oh, vraiment ma peau. » « Oh, vraiment ma peau. » « Eh, vraiment ma peau. » « Eh, vraiment. » « Eh, vraiment ma peau. » « Vraiment, je ne peux pas vous montrer. » « Attendez, je ne peux pas. » J'ai dit quoi? « À moi. » « Tu fais ça qui ? » « Ouais, Seigneur. » « Donc, c'est à moi que tu es « Eh, vraiment ma peau. » « Oh, vraiment ma peau. » « Vraiment ici, là, ça me gratte. » « Ici, là, vraiment, c'est un peu les plats qu'on fait que et que ceci et que cela. » « J'ai regardé le live, là, comme ça. » « Je me disais, non, ma peau. » « Eh, Seigneur. » « Eh, 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 eh. » « Eh, eh, eh. » « Eh, eh, eh. » « En tout cas. » « Donc, je vous disais que j'ai mis dans son colis des crèmes également. » « Pas n'importe lesquelles. » « Des produits cosmétiques à tes côtés et de souffrir de peau, Adama. » « Mais tu fais au moins la demande et on te refuse. » « Et après, tu vois. » « Tu n'as pas te déranger. » « Et tu viens. » « Tu vois, tu es l'ambassadeur de la marque du talent une l'entreprise qui fabrique des formules nous faisons nos propres recettes de produits dont je fais des recettes de produits et toi tu as des problèmes de peau à mes côtés et tu as tu as une conférence au gabon bientôt et toi tu es en train de pleurer ma peau avec ma peau a fait ceci ma peau a fait cela en tout cas tu demandes à vous demander la vie dans la vie on demande tu demandes au refus après tu dis il n'y a pas de problème si je donne gratuitement à des milliers de personnes la crème pour des personnes atteintes d'albinisme que j'ai créé je donne ça gratuitement je peux quand même aider mon ambassadrice humanitaire surtout qu'elle prend une bonne décision qui peut influencer beaucoup de femmes beaucoup de femmes qui ont peur de laisser le temps ça c'est l'occasion ou jamais justement de lui permettre de faire ça dans de bonnes conditions de temps puisque je suis à ses côtés mais je pense que comme elle a dit je ne voulais pas me déranger etc mais cela ne m'empêche pas de prendre les choses en main et de lui apporter des compétences professionnelles pour qu'elle puisse bien vivre sa féminité parce que nous les femmes la peau c'est notre féminité quand ta peau ne va pas bien tu vas pas bien il faut éviter l'alcool parce que le processus de détoxification se fait par le foie et c'est le foie qui digère et le glutathion et l'alcool et le foie ne peut pas faire les deux donc si tu prends le glutathion en bevant l'alcool tu jettes ton glutathion à la poubelle ça ne sert à rien du tout ce glutathion va servir pour éviter les effets de l'alcool sur ton foie plutôt que de faire son travail détoxification je serai au gabon avec vous c'est super retrouver sa pauvre ou pas non pas au gabon qui doit retrouver ta peau et ton sourire et état et à bonté et dont est agité et tu vas reprendre tes danses et tu vas reprendre des lives et tout tapot va tu vas retrouver ta peau il veut l'arrêter l'audience en justement il va falloir qu'ils fassent comment ma perpée donc je la prends à main à partir d'aujourd'hui parce que moi les histoires de la honte là je ne suis pas là dedans je n'aime pas la honte je déteste la honte je n'aime pas la honte donc on va mettre ça en place on va suivre ça step by step mes amis juste à ce que diamant bleu retrouve sa féminité son sourire voilà qu'elle retrouve une peau en bonne santé une peau on est bien d'accord qu'une peau en bonne santé n'est pas forcément une peau qui est claire d'accord on est dans première on a dit qu'il y aura plusieurs étapes ici l'étape actuelle c'est la détoxification bon la famille vous avez écouté comme moi la glutathion en fait quand elle parle vous comprenez que la relation entre la glutathion et compresseur ça ne lui donne plus pourquoi parce qu'elle dit qu'il fallait que compresseur l'en parle d'abord au cas où oui elle peut faire sa demande de les produits gratuitement si l'étape dit peut-être que non elle ne peut pas au moins on peut comprendre que non compresseur l'a fait et peut-être il n'y a pas eu de suite mais quand elle parle elle rigole vous sentez les moqueries oui pourquoi pour dire quoi donc compresseur sous-estime son travail et quand la glutathion dit aussi qu'elle était au courant je vois juste aussi que les bobas pourquoi parce que c'est depuis plus d'une semaine aujourd'hui que compresseur dit qu'elle va arrêter l'audience elle veut encore entrer dans son ancien pot quand la glutathion dit qu'elle n'est pas au courant de ça c'est la partie là qu'elle dit qu'elle est à tout cas on voit tout ce qui se passe dans les paris de compresseur oui c'est parce que compresseur c'est du genre qu'en fait elle aussi peut-être elle ne croit pas parce qu'elle ne peut pas peut-être être ambassadiste ou alors ingénie d'un produit comme tu ne consommes pas ce produit si compresseur consommer les produits même pas ça au départ avant d'être ambassadiste elle est à bout ingénie de cette dame mais tu sais que elle n'a jamais consommé le produit parce que quand la dame dit qu'avec de la produit ça va reparer sa peau ça va faire ci ça va faire ça et quand elle voit que compresseur en fait la sous-estime elle rigole donc vous comprenez en fait que il y a aussi les moqueries sur ça même si elle veut bien l'aider mais elle veut juste l'aider de telle façon que si c'est que ça marche elle aussi va gagner en clientèle c'est tout ce que moi je vois en fait donc vous avez écouté comme moi là du tabou c'est juste pour vous dire les choses des réseaux sociaux non tournez tout ce que vous allez tourner là savoir ce que vous pouvez trouver sur place